Près d'un mois après l'inauguration de la première phase du centre hospitalier universitaire Renaissance Ex-Mama-Emo, par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke Dichilombo, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Samuel Roger Kamba, accompagné du directeur général du bureau central de coordination BICCO, Jean-Mabi Molumba, et viennent sur les sites de l'hôpital pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de la troisième phase qui s'exécute déjà. Sur place, les numéros 1 de la santé atteignent une réunion technique dans laquelle étaient conviés les responsables de Yambou, agissant comme bureau d'études et contrôles et ceux de l'entreprise prestataire CCECC. Voulant éclairer la lanterne de ses hôtes, M. Ejen Yala, représentant les bureaux d'études de Yambou et associés, a expliqué la structure de l'ouvrage ainsi que les différents services qui y seront logés. Après un jeu de questions-réponses, le ministre Samuel Roger Kamba a donné quelques orientations à ce dernier et s'est dit satisfait du rythme de travaux et annonce par la même occasion que dans les tout prochains jours, les malades pourront se faire soigner. Je viens m'enquérir avec le DG de Besseco sur l'évolution de cette phase qui en cours, qui va aussi ramener à peu près 400 lits au total. Et donc, c'est vraiment nous assurer que le rythme pour lequel on s'est engagé est respecté. Et pour l'instant, on peut dire que le rythme est respecté. Mais là, on est en train de mettre en place la direction, tous les services qui doivent opérationnaliser l'hôpital. 550 lits, je vous rappelle, c'est plus que une aliema, c'est deux fois comme une aliema. Donc ça doit fonctionner. Ça, ça va déjà commencer. Dans deux ou trois semaines, ça va commencer. Mais je veux annoncer quelle est la date où les malades peuvent commencer à venir. Il faut rappeler que le président de la République s'est engagé à ce que cet hôpital soit donné à la population de manière complète. Et cette phase sera remise à l'État congolais au mois de juin 2024. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501